C'est quoi ces auteurs et ces artistes qui se peignent encore ? Tout le monde a des augmentations de charges, quoi. C'est sûr ? Pas de cette ampleur. Si la réforme de la retraite universelle passe sans ménagement, un auteur gagnant l'équivalent d'un peu plus du SMIC aura vu ses cotisations obligatoires passer de 16% et quelques à plus de 36% entre 2004 et 2025. Des cotisations multipliées par plus de 2. 20% de baisse de pouvoir d'achat rien que par la hausse des cotisations sociales. Lorsque nous, les auteurs, les artistes, nous osons nous plaindre, beaucoup pensent que nous avons déjà la chance de faire un métier génial. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ne demandons pas à être riches ou même à bien gagner notre vie. Nous demandons juste de pouvoir gagner assez pour pouvoir continuer à faire ce métier. Ce métier génial, justement. Je pense que beaucoup ne réalisent pas que gagner assez pour pouvoir continuer à faire ce métier, c'est gagner le plus souvent bien moins que le SMIC et trop souvent vivre sous le seuil de pauvreté. Quand un auteur pense bien gagner sa vie, ouah, l'extase, c'est qu'il arrive enfin à gagner l'équivalent d'un SMIC. Bref, il faut bien comprendre que les quelques auteurs à succès sont les séquoias qui cachent une forêt de brindilles fragiles. Aujourd'hui, entre crise et hausse de cotisations sociales, de plus en plus d'auteurs passent année après année sous le minimum vital de revenus. Ils doivent donc arrêter de faire ce métier. Alors justifier de ne pas se soucier des auteurs parce qu'ils font un métier génial, c'est juste faire qu'ils ne feront plus ce métier du tout. Vous êtes prévenus. Merci. 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 Merci.